Voilà, pour être précis, c'est donc un mal qui nous empêche d'évoluer. Pasteur Victor Kouassi, bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, on va justement parler de ce mal, qu'on ignore d'ailleurs avec ce pronom indéfini. Absolument. Il faut dire un mal parce que... Cet article indéfini. Voilà, parce que quand on dira le mal, c'est comme c'est l'absolu. Ben, c'est un mal parmi tant d'autres. Et je pense qu'il faut qu'on en parle. La dernière fois, nous parlions de complexe ici, de complexe d'infériorité, de supériorité. Des gens m'ont interpellé sur certains points parce que, vous voyez, des gens... On dira des choses, on a la peau dure. Le changement est difficile par moment. Je suis allé dans un village, dans une ville, et voici ce que j'apprends. J'apprends qu'il n'y a pas de développement dans ce village, dans cette contrée, parce qu'il y avait un homme fort financièrement qui voulait bâtir des maisons pour la population. De sorte que celui-même, qui n'était pas encore né, puisse avoir à sa naissance une maison. De la logique. Voilà. Vraiment une maison décente. Et cet homme consulte la cheferie, le roi et tout ça. Et ce que le roi trouve à dire, c'est que lui ne veut pas que ce monsieur-là mette ce projet à exécution parce que quelqu'un aurait une maison et ne le respecterait plus. Non. C'est-à-dire, s'il a une maison, il ne va plus me respecter. S'il les a des gens, c'est comme s'il sera... Il devait mon égal. Merci. Et malheureusement, c'est un mal qui domine, qui détruit l'évolution. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, quand il va atteindre mon niveau, il ne va plus me respecter. Et cela fait qu'aujourd'hui, les gens ne vivent que par des titres et par des positions. Par des appellations, tout simplement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons trop d'appellations dans notre milieu. Et même les gens de la fonction publique, les gens ne vivent que par leur position. Je suis directeur, même s'il n'est rien dans la direction. Mais comme il est directeur, même s'il ne fait rien dans cette direction, il se contente du titre. Et puis, il vit. Et souvent, même, on a du mal à transmettre notre héritage, à transmettre nos connaissances. Parce que nous nous disons, si Blessing a acquis la même connaissance que moi, il sera mon égal. Alors, je ne serai plus respecté par Blessing. Il n'y aura plus de différence. Absolument. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est en Afrique seul, mais c'est un mal qui détruit. C'est pourquoi il y a des gens à qui Dieu ne donne pas certaines choses. Parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour qu'on assouvive vos passions. Vous savez, nos passions sont des passions dominateurs, de contrôle d'autrui. Et cela fait que malheureusement, l'évolution est à un stade assez... Comment on dit le mot ? Je dis... Criar. Merci. Nous sommes dans une position assez difficile. Et même, je dirais, l'Afrique n'évolue pas à cause de ce genre de conception. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas de moyens, se sent petit. Se sent petit. Il est dans une certaine sorte de complexe dont on avait parlé. Et il se dit aussi que le juge qu'il aura l'argent, il sera dans une position de dominateur. Aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas d'argent, il est un peu complexé. Quand il a un peu d'argent... Il y aura l'impression qu'il est assez humble en fait. Merci. Non, ce n'est pas l'humilité. C'est un peu de complexe. Et quand il commence à avoir de l'argent, il commence à se mettre dans une position de dominateur. Parce qu'il s'est dit, il a été dominé. Maintenant, il doit dominer. Et il ne doit rien transmettre que de mettre les gens, d'assujettir les gens sous ta domination et donner des miettes pour qu'on crie son nom, pour qu'ils ne vivent que par cette position. Et même dans nos églises, des pasteurs ont du mal à transmettre leur héritage spirituel. Parce qu'ils se disent, il sera comme nous. On va commencer à parler de lui. Et ça fait qu'on parle de conflit d'autorité, conflit de leadership, juste parce que, simplement, le monsieur a peur que Giselin devienne comme lui. Dieu n'a pas eu peur que l'homme soit comme lui. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas eu peur que l'homme soit comme lui. C'est pourquoi le Somme 82 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu ne veut pas que nous soyons comme des hommes, mais nous soyons comme lui. Et pour pouvoir ressembler à Dieu, il faut pouvoir transmettre ses capacités. Il faut que les gens sachent que des gens sur la terre sont grands par leurs acquis, d'où sont grands par leurs capacités. Oh, wonderful. Et les gens doivent savoir que j'ai des moyens, mais il me faut la capacité des autres pour pouvoir réaliser et maintenir la position que j'ai. Alors, chers frères et chers sœurs, nous nous crions à l'évolution à l'Afrique, dans l'Afrique et dans nos églises, mais pour que l'évolution soit réellement visible et palpable, et que l'évolution soit une réalité, il faut qu'on ait peur de faire des autres ce qu'ils doivent être, de faire des autres des grands, comme nous le sommes, comme nous le disons. Parce que si tu es un grand, que tu n'as pas fabriqué de grands, c'est que tu es plus petit que les plus petits. Merci. Ça, c'est justement notre consultant. Lorsqu'on le retrouve comme ça en levant en poupe, c'est grave. Le plateau brille et puis on a justement des paroles de sagesse qui sortent. Et c'est bien sûr ça qui fait votre particularité. En tout cas, on nous fait signe que nous avons deux minutes encore à égréner. Vous avez été bien sûr pour votre séjour dans une région de la place, pour un programme, les nouvelles de là-bas. Absolument, Dieu nous a fait grâce, comme le disait Orantin. Dieu nous a fait vraiment grâce. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a, lors de notre veillée, une femme qui nous a été présentée, qui était en travail depuis un mois. Son col était fermé. On devait faire une césarienne. Elle n'avait pas de moyens parce qu'elle venait d'un village. Et par la grâce de Dieu, nous avons prié pour cette dame. Et le dimanche matin, elle est accouchée d'un garçon. Et c'était merveilleux pour nous d'apprendre que la difficulté s'est transformée en bénédiction pour cette femme. Qui n'était même pas chrétienne. Dieu a entendu sa prière. Dieu lui a fait grâce. Parce que le thème de cette campagne, c'était « Voici pour toi la grâce de Dieu ». Parce qu'en réalité, il faut qu'on dise aux gens que personne ne vit pas, mérite avec le Seigneur. Nous sommes tous bénéficiaires de la grâce de Dieu pour nos besoins. Personne ne peut dire « Je mérite quelque chose ». Parce que quand tu diras « Je mérite telle chose pour mon mariage », une condamnation viendra se présenter en face de toi. Satan dira « Non, son grand-père a dit qu'il ne mérite pas. » Mais nous sommes tous victimes, je dirais ça comme ça, de la grâce de Dieu. Et cette grâce nous a fait voir des choses merveilleuses. À part cette famille, il y a des gens qui ont vraiment reçu des délivrances extraordinaires. Et Dieu a béni la population. Merci. C'était en tout cas bien d'entendre ça et de ce que notre Seigneur s'est fait encore. Et voici notre pasteur révérend Victor Kouassi qui nous parlait à l'instant d'un mal qui nous empêche bien sûr d'évoluer. Il a donc parlé bien sûr de pas mal de choses en nous sortant des paroles des sages. C'est justement ça qui fait de lui le révérend pasteur Victor Kouassi. Il n'est pas deux. Il n'a qu'un. Voilà, on va dire le révérend himself. Alors nous partons pour le quart d'eux. Et il se passe à Nantes.